Bonjour, bienvenue sur TAO. Suite à ma vidéo « Quelle taille de voilier, petit bateau vs grand voilier ? », j'ai eu pas mal de commentaires. Il y a même eu une petite vidéo qui était, on va dire, un peu non déontologique. Mais je voudrais juste rebondir sur certains arguments que j'ai eus, histoire d'approfondir le sujet et d'essayer d'aller un peu plus loin. Non, je ne dis pas qu'il faut acheter un petit voilier. En tout cas, je ne l'ai pas dit. Alors, j'essaye dans mes vidéos d'être le plus neutre possible. J'essaye le plus possible de ne pas, en fait, donner mon avis. Mon but n'est pas de donner mon avis. Donc vous savez que j'essaye de monter une société de conseils. Si quelqu'un vient me voir pour être conseiller, ce n'est pas pour que je me substitue à sa place, pour que je l'oblige à adhérer à mes points de vue et pour que je n'écoute pas son besoin et son projet. Son projet, c'est son projet. Donc j'essaye juste de l'accompagner. J'essaye juste de lui donner les pours et les contres de ses choix qu'il va faire. Et c'est à lui de faire ses choix en toute connaissance de cause. C'est la même philosophie que j'essaye de développer dans mes vidéos. J'essaye de donner le plus objectivement possible les avantages et les inconvénients et sans obligatoirement donner mon avis. Ou, si je donne mon avis, je spécifie bien. Ça, c'est mon avis personnel. Il n'engage que moi. Je vais l'avoir fait, par exemple, dans la vidéo sur les trinquettes et les télvolants. Mais voilà, c'est mon avis. Je n'oblige personne à le suivre. Mais voilà, à des moments, je donne aussi mon avis de personne qui a une certaine expérience, qui a pas mal navigué. Je n'oblige personne, naturellement, à suivre cet avis. Et j'essaye, naturellement, d'argumenter ces avis. Donc, non, je ne conseille pas du tout d'acheter un petit voilier. J'avais d'ailleurs rajouté en commentaire, parce que je trouvais d'ailleurs dans la vidéo, j'avais peut-être pas été tout à fait assez clair là-dessus. J'avais rajouté en commentaire, suite à une question d'une personne, où il me demandait, pour toi, c'est quel chiffre un petit voilier ou un grand voilier. Donc, j'avais un peu donné... Alors, je n'aime pas trop donner des chiffres, parce que là aussi, on pourrait vite tomber dans des lieux communs et trouver plein de bateaux de 8 mètres qui sont mieux que des bateaux de 9 mètres, des bateaux de 9 mètres qui sont peut-être plus confortables que des bateaux de 10 mètres, etc. Donc, vraiment, c'est des chiffres un peu pour juste essayer de donner un petit cadre. J'avais dit en dessous de 8 et 9 mètres, je pense vraiment que l'on commence à faire trop de compromis sur le confort, les capacités de vitesse et surtout les capacités de charge. Or, la capacité de charge, je n'ai peut-être pas assez insisté dans la dernière vidéo là-dessus, c'est quand même un gros problème. Quand vous voyagez, vous avez du matériel de rechange, vous avez plus de vêtements que quand, par exemple, dans votre bateau, que quand vous faites une croisière normale. Parce que vous êtes parti, vous allez naviguer l'hiver, vous allez naviguer sous les tropiques, vous avez des vêtements d'été, vous avez de monde d'hiver, des trucs chauds, vous êtes peut-être parti à plusieurs en famille. Donc, le bateau va être beaucoup plus chargé que quand vous utilisez votre bateau juste pendant 15 jours de vacances. Et puis, il va y avoir naturellement le matériel de rechange, il ne va pas y avoir qu'une bouteille de gaz, il va y avoir plusieurs bouteilles de gaz pour gagner en autonomie. Enfin, plein de toutes ces choses-là font qu'avoir une capacité de charge limitée avec un petit volier est vraiment un problème. Sauf, naturellement, les personnes qui savent être minimalistes. Il faut quand même avouer que ce n'est pas tout à fait la majorité. Par exemple, moi, j'ai extrêmement de mal avec ça. Et le problème, il est d'autant plus marqué que si, en plus d'être votre bateau de voyage, c'est aussi votre maison. Donc, vous allez me dire, quand on voyage, on vit sur son bateau. Non, pas obligatoirement. Les gens, ils font six mois de voyage, ils prennent l'avion, ils laissent le bateau, ils rentrent chez eux, des choses comme ça. Moi, mon bateau, c'est vraiment ma maison. Ça fait 24 ans que je vis sur ce bateau. Je n'ai aucun autre lieu de vie. C'est toujours le même valier depuis 24 ans. Donc, comme dans une maison, il y a des choses qui s'entassent. De temps en temps, j'essaye de faire un peu de ménage. Je me dis, non, ça, je n'aurais pas besoin, je jette. Il y a aussi, comment dire, toute ma vie personnelle qui s'entasse dans le bateau. Ça fait quand même un petit peu du poids en plus. Donc, c'est pour ça que, voilà, moins de 9 mètres, ça me paraît, ça commence à devenir un peu compliqué. Et surtout, quand on commence à attaquer des bateaux un peu d'extrême, je dirais, à partir de 6,50 mètres ou moins de 6 mètres. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de commentaires sur le bateau sur Baluchon de 4 mètres. Alors, oui, il est possible de faire le tour du monde avec un bateau de 4 mètres. Je ne pense que, je ne pense malgré tout que pas beaucoup de gens n'ont envie d'endurer ce qu'est enduré le skipper de Baluchon. Voilà. Comme j'expliquais dans les vidéos que j'avais fait sur la stabilité du bateau, l'architecte se retrouve devant un problème. Plus le bateau est petit, moins il peut faire bouger les caractéristiques pour obtenir quelque chose de marin. Entre autres, la stabilité de forme va être extrêmement difficile. Il ne peut pas faire un bateau de 4 mètres de long qui fait aussi 4 mètres de large. Ça s'appellerait un carré, une baignoire, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas vraiment un voilier qui va bien naviguer. Donc, Baluchon, il est obligatoirement limité sur la stabilité de forme. Il ne lui reste plus que la stabilité de poids. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez qu'il avait mis, il y a une vidéo qui montre où il vient de mettre son dernier bateau à l'eau. Vous voyez qu'il a tout de suite testé le chavirage pour que le bateau revienne. Donc, dès qu'il le met à l'envers, le bateau revient immédiatement à l'endroit. Alors, le test, il est fait sans le mât. Je suppose qu'il a calculé pour que ça fonctionne aussi avec le mât. Et pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'avec un bateau de cette faible taille, il a une forte possibilité ou une forte chance statistiquement, à un moment, de rencontrer une vague qui va le faire chavirer. Donc, le bateau, il est aussi étanche. C'est quand même des conditions de vie, déjà du point de vue confort dans un bateau de 4 mètres et aussi de risque encouru, même s'il le fait probablement en toute connaissance de cause. Et je pense qu'il a très, très bien réfléchi à son truc pour n'avoir pas de problème. Il n'en reste pas moins que ça fait quand même des conditions de navigation qui sont très, très spéciales. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, parmi les gens qui m'écoutent ou les gens qui rêvent devant cet exploit, qui auraient envie de le reproduire. Donc, voilà, les extrêmes sont souvent un petit peu à proscrire pour la majorité de nous. Et d'autant plus, voilà, quand vous habitez, alors là aussi, je rejoins l'argument de tout à l'heure, quand vous habitez dans votre bateau à l'année. Le skipper de Baluchon, il a fait cet exploit sportif de faire le tour du monde, il veut en faire un deuxième. Le reste du temps, il habitait dans sa, il a une maison en Bretagne, je crois que c'est un breton. Et voilà, il n'a pas passé encore 24 ans dans son bateau dans Baluchon qui fait 4 mètres de long. Vous voyez un peu quand même la différence qu'il peut y avoir. Alors, moi, j'avais dit à partir de 10 mètres qu'on commençait à avoir un bateau intéressant. Un bateau où c'est assez facile d'avoir du confort, c'est-à-dire d'avoir une cabine avant, une cabine arrière, un cabinet de toilette qui est sympa. Et sans grever les performances du bateau. Et en ayant, en commençant à avoir des capacités de charge qui sont un petit peu intéressantes. Et entre ce 8 mètres, j'avais dit 8, 9 mètres et 10 mètres, c'est des bateaux où aussi, dans 9 mètres, on trouve pas mal de bateaux quand même assez sympathiques. Qui peuvent déjà offrir une cabine avant, une cabine arrière, une toilette. Mais vous restez quand même encore assez limité du point de vue de la capacité d'emport et de la charge. Voilà. Et donc, j'avais aussi donné le chiffre, voilà, au-dessus de 40, 50 pieds. Je disais que là, on peut commencer à rentrer dans les difficultés des grands bateaux. Alors, je voudrais revenir aussi sur le fait de conseils. Je trouve quand même que quand je dis ce que je viens de dire sur les petits bateaux, que je fais preuve d'assez d'honnêteté intellectuelle. De toute façon, moi, si quelqu'un vient me demander des conseils pour un bateau, personnellement, pour donner des conseils et pour l'aider à trouver un bateau avec des choix de bateau, c'est quand même beaucoup plus facile de pousser une personne à acheter un bateau de plus de 10, 11 mètres que de l'aider à trouver un bateau de 9 mètres qui soit marin. Parce que qu'il est incontestable qu'il y a bien plus de choix de bateaux de plus de 10 mètres et surtout à partir de 11 mètres, 12 mètres, qui sont des bons bateaux de voyage que de trouver des bateaux de 9 mètres qui soient des bons bateaux de voyage. Notez que les chantiers actuellement, les grands chantiers français et même d'autres dans le monde, ne fabriquent quasiment plus de bateaux de moins de 10 mètres. Oui, on va dire 10 mètres à la louche, on ne va pas chipoter sur les chiffres, mais de moins de 10 mètres qui soient des vrais bateaux marins. J'ai même l'impression que par exemple Beneteau qui à une époque faisait le First 30, etc. Un First 30 maintenant, il existe toujours, mais on voit bien que c'est plus un bateau de croisière côtière et pas un bateau pour aller faire un tour du monde. Vous voyez que la Castillage est léger, le Mât est léger, les Hauts-Bandes où est léger, et je pense sincèrement que ce bateau, le cahier des charges de ce bateau, était de faire un bateau de croisière rapide pour des sorties à la journée ou des courtes périodes d'une semaine, 15 jours. rapide, sympa, agréable à naviguer tout à fait, mais probablement pas fait pour pouvoir encaisser 45 nœuds, 50 nœuds ou 60 nœuds devant et faire un tour du monde. Donc vous voyez que les chantiers là-dessus, ils ont quand même beaucoup évolué. Donc c'est quand même plus difficile de trouver un bon bateau de voyage à moins de 10 mètres qu'à plus de 10 mètres. Donc personnellement, en tant que professionnel, j'ai bien plus d'intérêt à pousser, entre guillemets, ou à conseiller un bateau de plus de 10 mètres parce que ce sera naturellement bien plus facile de le trouver et bien plus facile de contenter le client parce qu'il y a beaucoup moins de chances d'erreur dans des bateaux dès qu'on augmente la taille du bateau. Alors, il y a eu un argument, il y a des grands voiliers qui sont pas chers. On peut trouver, faut pas, parce que j'avais dit dans ma vidéo, vous voyez, un grand bateau, on atteint tout de suite pour des bateaux récents plus de 100 000 euros. Alors, j'avais bien dit, un bateau récent. Voilà, regardez les prix, bateau récent, on arrive assez rapidement, surtout par exemple pour des marques comme Hamel, à plus de 100 000 euros. Malgré tout, il est vrai qu'il existe des grands bateaux à des prix beaucoup plus faibles. Par exemple, un Sun Magic 44, je crois qu'il se négocie entre 60 et 70 000 euros ou, enfin, on va dire aux environs de 70 000 euros. Et j'ai vu même des bateaux bien moins chers que ça pour des grands bateaux de 14 mètres. Mais, je rappelle que le marché de l'occasion du bateau ressemble fort au marché de l'occasion pour une maison ou une voiture. Dès qu'un bateau est, entre guillemets, pas cher, qu'il a un prix très attractif, et ça c'est vrai pour un grand bateau et même un petit bateau, on peut commencer à se demander s'il n'y a pas un loup. Quels sont les loups ? Les loups, il peut être que le bateau n'est pas dans un état génial. Il peut être que le bateau, il est dans un état correct, mais qu'il est à l'autre bout du monde. Voilà. Il peut être que le bateau est assez vieux, avec tous les risques que ça comprend. Alors, je vais revenir un petit peu après sur ce point particulier. Le point, le bateau est à l'autre bout du monde. Oui, quand vous achetez, on disait bien à une époque que c'était un peu plus facile de trouver des bateaux aux Antilles qui étaient un peu moins chers, et encore un peu probablement beaucoup plus vrais si vous allez dans des coins comme Mayotte. D'ailleurs, le dernier bateau que j'avais trouvé assez grand, qui n'était pas cher, il était à Mayotte, et qui était vraiment sympathique, un très joli bateau de caractère. Mais, vous voyez, quand vous regardez une annonce, même si elle vous paraît bien, même si vous discutez avec le propriétaire, que vous passez pas mal de temps avec le propriétaire, que vous exigez des factures, que vous exigez des photos, etc., vous pouvez toujours avoir le risque, quand même, quand vous arrivez sur place, bon, qui est un petit peu tromperie sur la marchandise. Donc, vous avez quand même déjà fait un voyage France, par exemple, Mayotte, avec l'hôtel à l'arrivée sur place, etc., pour vous rendre compte que le bateau ne vous correspond pas, quoi. C'est le premier risque. Deuxième risque, même si le bateau, il est bien, le propriétaire n'a pas menti, rare est le bateau que vous achetez d'occasion où il n'y a pas quelques petits trucs à faire. C'est quand même assez logique. Quand quelqu'un, il met en vente son bateau, il le met en vente, souvent, il a besoin, des fois, de plusieurs mois pour le vendre. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'est pas en train, tous les jours, d'entretenir son bateau, de démarrer le moteur, etc., etc. Souvent, le bateau, il est mis dans un... Beaucoup de ces bateaux qui sont vendus dans des coins comme ça, les gens ont souvent eu des obligations. Donc, il est rentré en Europe, il ne vit plus à bord, il a déjà vidé ses affaires, le bateau est resté, par exemple, à Mayotte, et le gars, il est rentré en France. Et donc, le bateau, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc, vous, vous arrivez, il ne faut pas croire que vous allez prendre le bateau comme ça et partir. Voilà. Les annonces, mon bateau, il est prêt à faire un tour du monde, il est checké, etc., il est prêt à repartir. Ça, il y a déjà un loup là-dessus, rien que dans l'énoncé de l'annonce. C'est jamais vrai. Si ce n'est même que vous allez vouloir personnaliser. Vous n'allez jamais trouver le bateau parfait. Vous allez peut-être vous dire, « Ah oui, mais moi, ah ben non, mais ça, j'aimerais bien tel aménagement intérieur, j'aimerais bien ci et ça. » Là, vous achetez un bateau, vous êtes dans un coin quand même un petit peu difficile d'accès, mais surtout, encore plus, difficile pour faire venir du matériel. Si vous avez, par exemple, imaginons, vous voulez monter un dessinisateur. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais je prends le bateau et je vais dans un pays comme l'Afrique du Sud où c'est beaucoup moins cher. » Oui, voilà. D'accord. Mais il faut au moins que le bateau soit correctement navigable. Donc, vous voyez, l'achat dans un endroit éloigné, il y a des raisons pour lesquelles le bateau se vend moins cher quand il est à Mayotte, à l'île Maurice, au Seychelles, etc. C'est parce que le gars qui le vend, il sait bien qu'il est obligé de le mettre à un prix plus faible parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il attire un client et son argument, c'est « Mon bateau est moins cher. » Parce que le client, il a des contraintes supplémentaires que si le bateau, il est à Marseille, à Brest ou à La Rochelle. Et que vous habitez Paris, vous prenez un coup de TGV, vous allez voir le bateau, il me convient, il ne me convient pas. S'il me convient, je l'achète. Il y a des chips dans le coin, il y a des mécaniciens, il y a des gréeurs, il y a des voiliers. C'est quand même facile de faire des petites modifications si vous avez besoin ou des petites check-ups, de trouver un expert pour expertiser le bateau, de pouvoir faire une analyse d'huile, par exemple, pour le moteur, et de trouver, par exemple, vous dites « Alors là, les voiles sont peut-être un petit peu à changer et tout, vous avez facilité » d'aller voir tout de suite un voilier et d'avoir un devis « Combien coûte pour ce bateau mon jeu de voile ? » Vous voyez, voilà, je pense que je ne vais pas aller plus loin pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Alors, malgré tout, il existe des gens qui arrivent à acheter des bateaux, grands bateaux, qu'ils les payent à un prix tout à fait correct, et dont le tour du monde ne coûte pas trop cher, malgré qu'ils ont utilisé un grand bateau. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un copain que j'avais rencontré justement au cours de mon tour du monde, et qui, lui, m'expliquait « Bon, non, moi, mon 60 pieds, il ne me coûte pas vraiment plus cher qu'un bateau de 14 mètres. » Alors, comment il avait fait ? Déjà, un, il avait trouvé un bateau qui a été vendu pas cher parce qu'il était dans un état quand même un petit peu abîmé. Mais lui était extrêmement compétent en mécanique, en électricité, en hydraulique, et il avait navigué plusieurs années sur un bateau de propriétaire où il était skipper. Il savait juger un bateau. Donc, la cale était pleine d'eau, le moteur inboard était abîmé. Lui, il savait qu'il allait pouvoir le réparer. Il a eu la chance qu'il ne se soit pas trompé. Le moteur a été réparable. Il a trouvé, en plus, c'était un très vieux moteur, il a trouvé les pièces pour vraiment pas cher. C'est-à-dire, il a complètement déculassé le moteur, il a changé la segmentation, les coussinets de bielle, tout ça. Il a refait un moteur neuf, à neuf. Il est finalement parti. Il m'a dit, pour que le voilier ne me coûte pas cher sur le Tour du Monde, vu que c'est un 60 pieds, il ne faut pas que j'aille dans une marina. Il a fait le Tour du Monde, il n'a jamais été dans une marina. Il ne grutait jamais son bateau. Il n'a caréné le bateau qu'une seule fois. Donc, il a gruté, excusez-moi, petite erreur de tout à l'heure, il a gruté son bateau qu'une seule fois. Naturellement, il avait étudié, il savait dans quel chantier, pendant le Tour du Monde, quand il partait, il savait déjà qu'il grutterait son bateau au Fidji, parce qu'à l'époque, au Fidji, ce n'était pas cher. Il savait qu'il allait trouver l'antifouling sur place pas cher, parce qu'il y était passé, quelques années avant, donc il avait les informations. Donc, à part ceci au Fidji, il n'a jamais mis son bateau dans la moindre marina. Il est revenu en France, il a mis là le bateau, enfin dans une marina, mais il avait trouvé une place au port de Bordeaux, qui n'était pas trop cher, et il a vendu le bateau. Le bateau, il l'a vendu en bien meilleur état que ce qu'il avait acheté, puisqu'il avait refait le moteur à neuf, il avait installé un dessanisateur, il avait installé un groupe électrogène, il a même gagné de l'argent, sur la prix de vente. En tout cas, ça lui a largement remboursé l'investissement qu'il avait mis. Bon, donc c'est possible. Mais vous voyez quand même que ce n'est pas tout à fait la majorité des gens qui vont pouvoir faire un plan comme ça. Un, il faut trouver le bateau. Oui, en plus le bateau étant un bateau en lamellé collé, en bois, lamellé collé, ça ne se vendait pas trop bien. Donc le bateau, il a pu l'avoir aussi, pour cette raison, à un prix inférieur, par exemple, à si ça avait été un bateau en polyester. Donc, vous voyez que c'est quand même un cas particulier. Il avait des très bonnes connaissances en mécanique, enfin en tout d'ailleurs, en électricité, en hydraulique, etc. Il était capable de faire les travaux lui-même. Il a eu la chance de tomber, par exemple, sur son moteur qui avait des pièces détachées, qu'il avait commandées aux Etats-Unis. C'est un très très vieux moteur. Vous imaginez, le moteur, c'était un moteur diesel, mais en deux temps. Enfin, une antiquité, mais où en fait, les pièces ne coûtaient rien. Il les a commandées aux Etats-Unis. Il avait des amis, un copain qui était vendeur de dessanisateurs. Il lui a fourni des pièces détachées pour dessanisateurs. Il s'est fait lui-même son propre dessanisateur. Ça ne lui a pas coûté très cher. Il n'y avait que le groupe électrogène qu'il a été obligé d'acheter le prix normal. Naturellement, il avait quand même fait l'installation lui-même. Et au cours de son tour du monde, il a juste eu à changer une grand voile. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans un cas un peu particulier. De plus, autre chose, lui, son tour du monde, il avait duré 6 ans ou 7 ans, je ne me souviens plus exactement. Il n'avait pas l'intention de garder le bateau plus longtemps. Parce que comme il disait, c'est que dès que tu commences à garder le bateau plus longtemps, que ça va te coûter cher. Lui, il a ramassé son argent. Maintenant, il vit dans un appartement. Il ne fait plus de bateau. Donc, croire aussi que vous allez pouvoir acheter un grand bateau qui ne va vous coûter pas cher et le garder 20 ans, ce n'est pas possible. À un moment ou à un autre, dès qu'on garde un bateau sur le long terme, il commence à vous coûter des sous. À un moment, il va bien falloir changer la grand voile. À un moment, potentiellement, un moteur va être usé et il va falloir changer le moteur. Donc, vous voyez que ça dépend aussi de votre projet de comment vous allez le gérer. Si vous faites, entre guillemets, un coup, vous achetez un bateau, « Ah ben, moi, je fais un tour d'Atlantique deux ans, j'ai trouvé un bateau qui est en bon état, voilà, là, les voiles et tout, ils venaient d'être changés, ouais, chouette, etc. » Vous faites votre tour de l'Atlantique pendant deux ans, vous revendez le bateau, oui, vous n'avez fait aucun frais. Vous voyez que tout ça, c'est des cas particuliers. Donc, si on reste un peu dans la généralité, en règle générale, un grand bateau a toutes les chances de vous coûter plus cher qu'un plus petit bateau. Je vais redonner un autre exemple. Si vous achetez un bateau à un prix un petit peu faible, par exemple, donc ça veut dire que le bateau est un peu vieux. Vous checkez le moteur, le moteur marche parfaitement bien. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste un vieux moteur. Il a peut-être déjà 8000 heures. Ou alors, c'est encore pire, vous vous dites, « Ah, regarde, j'ai acheté un bateau, il a 25 ans, mais c'est une bonne affaire, le moteur n'a que 1000 heures. Horreur et damation. C'est encore pire. Un moteur diesel qui ne tourne pas assez est un moteur qui a toutes les chances d'avoir de la casse, d'avoir subi beaucoup d'oxydation. C'est un moteur diesel qui tourne, peut-être pas obligatoirement tous les jours, mais très régulièrement, au moins une fois par semaine, le propriétaire fait tourner son moteur. Ce sont ce type de moteurs qui vont être en meilleur état et qui vont rester le plus longtemps dans un bon état, malgré que le moteur va être vieux. Si c'est un moteur qui a peu d'heures et qui est vieux en nombre d'années, c'est attention, danger. Danger. Même si le gars vous dit, « Non, non, mais moi, je suis mécanicien, j'ai hiverné mon moteur à chaque fois. » Non, non, oui, d'accord, mais ça, ça fonctionne. Vous hivernez le moteur pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais si vous commencez à hiverner le moteur pendant des années, ce n'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, vous achetez votre bateau de 45 pieds ou de 47 pieds, pas trop cher, et puis le moteur, il claque. Alors, j'ai pris un peu les prix. Si vous prenez un Oceanis 45 qui a un moteur de 54 chevaux, ça vous coûte 17 498 euros, le moteur. Alors, j'ai pris la marque Beta Marine, qui sont des moteurs quand même normalement pas trop chers. Je ne suis même pas sûr d'être au prix, parce qu'en plus, j'ai pris les moteurs avec ligne d'arbre. Beaucoup de moteurs ne sont pas avec ligne d'arbre, et ça coûte souvent un petit peu plus cher. Mais bon, on va quand même chipoter. Un 50 chevaux, c'est 14 000 euros. Le 60 chevaux, c'est 17 438 euros. Moi, un 20 chevaux, c'est 9 000 euros. Un 25 chevaux, c'est 9 686 euros. Vous voyez qu'on n'est quand même pas tout à fait dans la même gamme de prix. Et là, on parle d'acheter le moteur. C'est vous qui êtes capable de le poser, de sortir l'ancien moteur et de reposer le nouveau, de refaire le calage, de refaire la modification, parce que généralement, les silents blocs, ils ne tombent plus au même endroit, etc., etc. Prenons le cas d'un Clipper 473, de chez Beneteau, toujours. Je reste dans la même marque. On passe juste de 45 à 473. Pas vraiment grandi de taille. moteur de 100 chevaux, 27 000 euros. Un 90 chevaux, 27 000 euros. Donc, vous voyez quand même que l'argument de dire j'achète un plus grand bateau et non, il ne va pas me coûter plus cher qu'un bateau un peu plus petit, est quand même à quelque peu fallacieux, sauf si vous êtes dans des cas, entre guillemets, là aussi un peu particuliers. Voilà, comme je disais tout à l'heure, vous achetez un bateau, vous faites vos deux ans de navigation, vous le revendez, vous ne plantez pas, vous achetez le bateau, le moteur est en bon état, vous êtes certain à votre coût, vous n'allez pas avoir de casse, vous n'allez pas avoir de réparation, tout se passe bien. Tout se passe bien. En effet, dans ce cas, globalement, votre bateau de 45 pieds ne vous aura pas coûté plus cher qu'un bateau de 40 pieds. Vous pouvez même vous coûter moins cher qu'un bateau de 40 pieds où il y aurait eu des problèmes techniques et où vous auriez passé votre temps à réparer. Donc, vous voyez aussi tous ces arguments, ils peuvent se balancer dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que je disais au début de ma vidéo qu'on est obligé de rester dans des arguments qui sont, entre guillemets, généraux. On ne peut pas faire tous les cas particuliers qui peuvent exister. Alors, autre chose. Les manœuvres. Oui, j'ai eu des remarques sur les manœuvres comme quoi ce n'était pas plus difficile de manœuvrer un grand bateau qu'un petit bateau. J'avais précisé dans ma vidéo que ça dépend des personnes, de votre niveau technique, c'est-à-dire de votre expérience en bateau, et aussi de votre forme physique. Si vous êtes quelqu'un, mais d'ailleurs comme beaucoup de personnes, qui ont assez peu d'expérience et qui se lancent dans des tours du monde ou des tours d'Atlantique, attaquer direct dans un bateau de 47 pieds, 50 pieds, 55 pieds, je ne dis pas que c'est courir à la catastrophe, mais ça va quand même être un petit peu difficile à des moments. Obligatoirement, si vous n'avez pas assez d'expérience, ou presque pas, parce qu'il y a des gens qui partent en bateau, ils ne savent quasiment pas naviguer. Même un peu une spécialité française, ça d'ailleurs. Donc, il y a quand même un risque de faire des erreurs, de vous retrouver dans des conditions où vous êtes un petit peu dépassé. Ça sera quand même plus problématique sur un bateau de 50 pieds que sur un bateau de 11 mètres. Parce que les surfaces de voilure ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand vous allez avoir surpaté un winch sur un bateau de 50 pieds, ça risque d'être un petit peu plus difficile à gérer que sur un bateau de 11 mètres. Voilà. Et c'est bien ce que j'avais dit dans ma vidéo. Quand tout se passe bien, tout se passe bien. Mais quand il y a une petite coupure, c'est la vidéo qui a été coupée par la caméra. Donc, j'avais bien précisé dans ma vidéo, quand tout se passe bien sur un bateau, tout va bien. Et c'est quand il commence à y avoir des problèmes. Et donc, je redis aussi. Pareil, si vous avez un problème technique sur un bateau de 50 pieds, ça sera beaucoup plus difficile de le gérer que si vous avez un problème technique sur un bateau de 11 mètres. Si sur le bateau de 50 pieds, le winch électrique tombe en panne, ça sera plus difficile à gérer que sur un bateau de 11 mètres. Alors, j'ai entendu aussi l'argument, les gens qui sont sur des petits voiliers, c'est en fait parce que vous ne voulez pas vous servir des winch. Nous, sur les gros bateaux, on se sert des winch, ce n'est pas plus difficile. et avec aussi précision sur la taille des winch. Alors, c'est tout à fait vrai qu'il est important de se servir des winch. Un winch, il est là pour être utilisé. Si vous essayez sur un bateau de 50 pieds de tirer le foc à la main, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Vous allez devoir wincher. Le problème qui peut se passer, c'est un problème sur les 50 pieds, mais c'est aussi un problème sur les petits bateaux. C'est que beaucoup de marques de nos jours, et ceci depuis un moment, essayent de tirer sur les prix. Donc, l'accastillage est sur beaucoup de bateaux pas tout à fait haut niveau de la taille du voilier et d'un programme, on va dire, de tour du monde ou de longue navigation. Donc, ils ont quand même assez la manie de mettre des winch qui sont sous-dimensionnés, etc. Donc, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Des fois, on se retrouve en train... En effet, comme dans la vidéo qui m'avait incriminé, le gars disait, mais c'est rien, vous renvoyez sur un autre winch. Oui, il y a déjà cette solution. Il y a aussi la solution de changer des winch, de mettre des winch plus gros. Moi, quand j'ai acheté mon bateau, j'ai acheté mon bateau, c'était des winch non safe-telling et qui étaient quand même, moi, je trouvais assez petits. Ça ne me posait pas trop de problème. J'avais 35 ans à l'époque, avec plutôt une forme physique excellente. Je me suis dit, j'y arrivais. Mais à l'époque, j'étais marié. Et ma femme, je n'étais pas vraiment une grande sportive. Donc, je me suis dit, ben non, ce n'est pas possible. Il faudra quand même qu'elle puisse tourner les winch et le faire tranquille, sans se fatiguer. Et puis, je me suis dit, même moi, moi, je suis en forme physique, mais rien ne me dit que je ne peux pas me choper au cours d'une navigation, un problème physique qui me diminue. J'ai changé les winch, j'ai mis des safe-telling déjà, parce que pas des winch safe-telling, j'ai mis des safe-telling. Et puis là, vous voyez sur ma vidéo sur les winch que j'ai des 42 pour un bateau de 9 mètres. C'est énorme. Mais le truc, c'est que je ne galère pas. Voilà. Quand je borde mon phoque, ça vient. Ce n'est pas en train de mettre 2 heures. C'est la même chose sur les gros bateaux, sauf que ce n'est pas un winch de 42 que vous allez devoir mettre. C'est un winch de 50 et quelques ou de 60 et quelques. Donc là, vous voyez aussi que le coût, il ne va pas être tout à fait le même. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai aussi entendu comme autre chose ? Oui, je reviens sur la notion de confort. Donc, j'avais dit, je n'aime pas trop. C'est un sujet qui me gêne un peu parce que le confort, c'était vraiment personnel. Alors, je vais quand même expliciter ce que j'ai voulu dire par là. Le confort au mouillage, je pense qu'il n'y a aucune discussion à avoir. Quand vous avez un plus grand bateau, le confort au mouillage est largement supérieur. Je ne vois même pas comment on peut discuter d'un argument comme ça. C'est évident. En mer, qu'est-ce que j'ai voulu dire quand c'était un peu personnel ? Ce que j'ai voulu dire, c'est que la notion de confort en mer, elle est subjective dans le sens qu'on ne réagit pas aux mêmes choses suivant les personnes. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel. Moi, je déteste les bateaux qui tapent. C'est une catastrophe. Je ne supporte pas les bateaux qui sont toujours en train de taper dès qu'ils font du pré, etc. Et ça, malheureusement, c'est assez récurrent d'ailleurs sur les bateaux un peu modernes où les formes font que ce sont des bateaux qui tapent un petit peu. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que moi, je trouvais Tao très confortable à la mer parce que lui, il a la particularité de ne pas trop taper. Et c'est pour ça que je disais, que j'ai dit, le confort à la mer dépend éminemment de la forme de la coque, du dessin de la coque. Et ça, c'est un petit peu un témoignage que j'ai eu en discutant avec pas mal de personnes ou par exemple sur ICO où il y avait une discussion là-dessus où le gars, il disait non, mais moi, je préfère les kilongues parce que je suis en mer assez confortable, etc. Tout ça est totalement subjectif et totalement personnel. Voilà. Par exemple, moi, quand je suis sur un bateau rapide et que sur un monocote rapide et que c'est un peu violent, ça, ça ne m'a jamais gêné. Par exemple, je déteste ça quand je suis sur un kata. Vous voyez, voilà, c'est des choses qui sont quand même assez personnelles. Voilà. Mais j'avais bien précisé qu'en règle générale, là aussi, il n'y a pas trop sujet à discussion. Un grand bateau sera bien plus confortable à la mer qu'un petit bateau. Voilà. En règle générale. Mais, voilà, c'est un peu un sujet polémique et c'est à vous de voir et d'essayer le bateau et de voir s'il vous convient. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, pour conclure, celui qui a des moyens financiers un petit peu limites peut quand même faire un tour du monde sur un bateau de moins de 10 mètres. Mais, il aura certaines contraintes et il aura, naturellement, un moindre confort. Ceux qui ont un peu plus de moyens ont plus de possibilités. Donc, il faut faire probablement un tour du monde avec un meilleur confort. mais, attention, à ne pas choisir le mètre de trop ou le 2 mètres de trop qui risque, là aussi, de transformer votre voyage en galère. Be safe et puis, à bientôt. Au revoir.